et bonjour à tous et à toutes ici aïs on est parti pour une nouvelle petite vidéo je viens de me rendre compte que j'ai fait tous les bu quasiment sauf les plus hl et je vous ai jamais fait l'excar donc du coup on est parti pour une petite vidéo sur l'excar donc pour faire le bu on faudra bien évidemment une petite clé donc c'est la petite potion escarner en vrai à part le ratacombe en général c'est ça et l'entre oublié c'est donc on facile mais qui sont un peu moins ferme que la moyenne c'est que ça vaut ça vaut assez cher mais globalement ils sont bidons les donjons que si vous pouvez farmer n'hésitez pas sinon la clé elle coûte quand même assez cher elle est à 40 mille hôtels de 20 30 mille 40 mille donc on va voir les petits drops qu'à dessus sur l'excar du coup ce qui est intéressant va y avoir la dora j'ai vraiment fait l'item qui est le plus recherché ici vraiment une coiffe qui est gottière niveau 80 elle donne beaucoup de maîtres résistantes un peu haut des bonnes résis il ya les épaules et qui sont pas dégueu et en vrai il ya beaucoup d'items sont pas dégueu les épaulettes la ceinture même l'anneau l'âme en peine il est bien le l'emblème ça va plus être sur les perso soins jours les émis et comme d'hab la petite pierre de boss ultime le saint graal ont déjà mais non elle vaut super cher elle vaut 15 millions je crois actuellement donc il ya tout ça qu'on va essayer de focus le la corne aussi vaut assez cher elle est dans les 20 30 mille camas donc ça ça rembourse quasiment la clé donc on va faire ça alors l'excar on va attaquer ce gros cul du coup l'excar le premier but du jeu à partir du niveau 80 vous allez pouvoir le faire il est vraiment pas très compliqué il ya des mécaniques qu'il faut savoir avant de lancer sinon ça peut vite vous mettre dans la merde donc en gros voyez à deux petits boutons qui ont pop c'est à cause du totem à droite les totems change de place donc ça je ne serai pas forcément toujours à droite donc le totem macabre au début de chaque tour il va invoquer deux tados et un tour après ils sont invulnérables et un tour après il se transforme en bouffe en gros ça va être une mécanique assez importante du combat dès que vous allez taper le boss il va invoquer un bouffe tout et le totem là on invoque deux à chaque tour c'est va falloir éviter de spammer le boss pour rien ou était de faire submerger par les bouffe tout et le deuxième totem c'est celui qu'on va casser avant de commencer à taper le boss il rajoute 300 de résistance à tout le monde donc ça soit les bouffe tous les totems etc ça va vraiment être le totem là qu'on va focus avant de taper le boss normal personne va toucher le boss avant qu'on ait commencé à avoir qu'on ait tué le totem là tout simplement taper les totems ils sont invulnérables à plus de trois cases vous pouvez les taper à distance juste pour être à trois po quoi par exemple si vous êtes là vous êtes pile à trois po des deux vous êtes vous pouvez vous mettre là 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 du moins vous êtes à trois po vous pouvez taper vous pouvez taper au cac etc donc c'est pour ça le sacré va s'en occuper avec le global donc en gros le tour 1 on va surtout essayer de le gérer une fois que le totem est tombé on va pouvoir commencer à taper le boss le boss fait pas très mal en soi le souci ça va surtout être de pas spam trop le boss pour éviter d'avoir beaucoup de bouffe tout avant qu'on tue donc là vous voyez le sacriste et les portes il va casser le totem donc du coup le boss la première fois que vous allez mettre un sort avec un personnage il va invoquer un bouffe tout après vous pouvez spammer 300 sorts on s'en fout ça sera toujours un bouffe tout au bout du premier sort mais évitez de je passe il vous reste 2 pa mettez pas un coup au boss pour rien ça va vous invoquer un bouffe vous invoquez un bouffe pour rien donc là on a viré les résilles donc vous voyez est passé de 70% de résilles à 40 qu'on a viré un peu de résilles donc maintenant que le totem est mort on va pouvoir commencer à taper le boss vous allez voir le zobal il va taper et ça va invoquer un bout après ça a invoqué un petit à dos juste devant lui quand ils sont sous forme de tados va regarder sur les passifs ça dit qu'ils sont invulnérables pareil à moins de 3 cases préfère taper tour 2 en général vu qu'on arrive à gérer le totem tour 1 on va générer toutes nos runes donc à faire ça c'est grave par contre j'aurais pu ne pas taper terre du coup j'ai un g j'ai dit l'inverse les l'état d'os sont invulnérables à 3 cases ou moins donc on peut les taper à peu de 3 cas si vous voulez taper et commencer à taper l'état de mais dans tous les cas vous focusser le totem les bouffe tout en général vous les focus et pas à moins que vous ayez des sortes de zones qui sont gratuits en même temps mais sinon vous n'allez pas vous amusez à les focus en général vous voulez taper une fois que vous avez tué le boss ce que tant que le boss est actif les totems sont actifs et si jamais vous voulez le taper en stasis 5 ou plus à partir de stasis 5 vous aurez deux totems de plus vous allez avoir un totem la fois qu'il a pop ici et l'autre ici en gros il ya un totem qui va taper le personnage le plus loin donc par exemple imaginons qu'il est là où il ya nini personnage le plus loin c'est xélor et l'autre totem il va taper le personnage le plus proche donc si jamais le xélor est à la fois sur le plus loin du totem et le plus proche de l'autre il va prendre double dégâts du totem et va mourir donc si jamais vous le faites en stasis 5 en plus pour un essayer de gérer directement les deux totems qui vous tapent et après une fois que c'est sécurisé quand vous tuez un totem il est désactivé pour trois tours vous avez trois tours safe donc tour 1 vous désactiver les totems qui vous tapent soit les deux soit un seul si jamais vous avez les dégâts et le tank tour 2 ou tour 1 si vous arrivez en même temps vous désactiver le totem rési une fois que les totems qui vous tapent et le totem rési sont gérés foncez sur le boss et vous essayez de le soulever rapidement après petite astuce oujignac c'est pété donc surtout contre x car j'ai déjà vu un oujignac gérer x car en stasis 6 et je dis pas qu'il avait un scott du futur mais à lui tout seul gérer le bon donc si jamais vous galérez un petit oujignac pour gérer les bouffes à la fin vous vous occupez du boss et une fois que l'immy vous pouvez mourir une fois que le boss est géré il va gérer tout le reste donc voilà c'est un petit livre des sacrés aussi ça gère bien et oujignac c'est un autre monde en termes de nos mourances donc du coup là le boss on va le gérer facilement là maintenant qu'on a viré les résistants il faut que vous avez viré le totem des rési c'est une chips normalement en un tour deux tours vous le soulevez rapidement on a pris deux nini parce que j'ai recruté des gens de la guilde donc du coup merci à tous on a juste un petit zelor qui vient de mon ancienne guilde ils viennent de one shot donc d'oméga mais sinon on a on a fait en full guild on n'a pas la team la plus optique en général x car surtout là en stasis 3 vous pouvez aller full dps ça passe largement vous pouvez prendre un healer à partir du stasis 3 ou 4 si jamais vous avez envie partir de 4 en vrai c'est pas déconnant vous pouvez le faire en 3 en full dps ça passe largement du coup on va finir ça et je vais vous faire une petite annonce en plein milieu de la vidéo comme ça c'est cadeau je veux mettre en place sur certaines vidéos ou à coups et sur d'autres vidéos après que ça sera dofus ou etc ou n'importe quoi si c'est des vidéos ou à fou j'aimerais bien mettre en place de temps en temps dans certaines vidéos des petits dons de kama comme ça donc de 200 mille kamas ou plus genre là par exemple aujourd'hui pour les trois premières personnes qui vont écrire x car le nom du boss en majuscule comme ça e x c a r donc juste expat avec ce car vous mettez x car vous mettez votre pseudo derrière et du coup les trois premières personnes qui mettront en commentaire ex car les clore pseudo vont se faire 100 mille kamas chacun du coup ça me fait 300 mille kamas à payer de ma poche mais comme je vous ai déjà expliqué moi personnellement mais kamas je les utilise pas trop vu je ferme mes propres stuff pour l'instant je suis stop quasiment toutes les tranches je vais attaquer la 215 230 bientôt je fermerai tout seul donc ça se fait tout seul après je vous prévois d'autres petits trucs qui vont vous donner vraiment beaucoup de kamas par la suite mais ça j'y reviendrai je vous prépare un gros event en vrai mais sur monocon c'est compliqué à mettre en place surtout bah que je peux pas enfin bref je vous en reparlerai en temps voulu du coup ça peut être plusieurs choses donc là par exemple je vous dis soit je vous dis directement en vidéo donc là ça sera les trois premières personnes qui mettront ex car avec leur pseudo qui vont toucher 100 mille kamas chacun après c'est par la suite il ya d'autres commentaires quatrième cinquième et c'est pas tant pis les gars c'est les trois premiers fallait vous abonner vous serez vous serez les premiers après ça peut être différentes choses ça peut être soit dans la notif genre par exemple je dis rien dans la vidéo mais vous regardez la description de la vidéo peut avoir une petite ligne en mode le premier qui met un commentaire gagne un million ça peut être n'importe quoi ou alors sur le discord directement je ferai un petit salon event que je rajouterai à qui sera disponible quand cette vidéo sortira et de temps en temps je mettrais par exemple une phrase ou un truc à faire ou à dire les premiers qui le font voilà donc je ne sais pas si ça peut vous plaire ce genre de choses ça me permet de vous faire plaisir aussi vu que je vois qu'il ya de plus en plus de monde qui s'intéressent à mes vidéos ça fait extrêmement plaisir comme j'ai déjà expliqué de base je fais avant tout ça pour le fun et parce que je kiffe partager des trucs sur ce jeu parce que j'adore ce jeu et si je peux vous m'aide bien en même temps j'en profite donc n'hésitez pas à me dire ça vous plaît sur deux petites choses je vais essayer de mettre ça en place sur plusieurs vidéos ça sera pas toutes les vidéos pour éviter qu'il y ait des gens qui déquisent pas m'instante les vidéos etc donc ça peut être sur la prochaine ça peut être dans deux vidéos ça peut être sur toutes mes vidéos dès maintenant ça sera un peu comme ça vient donc voilà c'est ma petite annonce je vous réserve d'autres choses par la suite j'essaye de bosser sur des projets donc en même temps donc voilà voilà c'est et puis surtout c'est aussi pour vous remercier parce que j'ai c'est assez souvent que je reçois des dvd mp en jeu en bonne merci pour ta vidéo serre d'acier grâce à ton a pu le passer avec ma guilde ou genre même magmog ou même au grèce en vrai au grèce mine de rien j'ai reçu beaucoup d'impé en bonne merci pour au grèce parce que mine de rien le boss il est quand même assez compliqué quand vous regardez la strat sur internet c'est un gros pavé donc il y en a beaucoup qui aiment bien le fait que j'explique les strats et souvent que je fais les strats en même temps que je fais le combat c'est plus simple à comprendre on pourrait laisser différent le combat est tellement long que on n'a pas pu faire ça sans faire une vidéo de trois heures mais j'ai essayé d'expliquer au mieux la stratégie pour ça soit simple après pour l'appliquer en combat donc voilà du coup on arrive tranquille ou la fin du combat j'espère que ça vous aura fait plaisir c'était ice n'hésitez pas à vous abonner comme ça si jamais il ya d'autres petits petits kamas gagné en vidéo vous serez dans les gagnants et du coup comme je vous ai dit il ya des choses qui arrivent prochainement du coup c'était ice on va soulever ce petit bout de tout du coup c'était ice n'hésitez pas à lâcher un petit pouce un commentaire etc vous connaissez je vais pas vous inventez youtube et du coup je vous laisse avec les petits drops à la toute alors au la gueule du droit où il fait peur on n'a pas de petit d'or a du coup en dommage pour les petites épaulettes ça vaut quand même pas mal de sous 30 mille en trente mille allez le dernier petit drop en plus on a challenge pas coller les alliés à une petite dora pour finir ou pas ou une petite dora j'ai quoi j'ai une petite ceinture vous voyez la dora 357 mille on dit pas non 357 mille et quasiment premier prix si vous la mettez katcha sauf beaucoup plus oui 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 non 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 oui non 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 Sous-titrage ST' 501